En novembre 2017, le prince Harry convoque la presse pour présenter officiellement sa fiancée, Meghan Markle. C'était romantique ? Après avoir perdu plusieurs petites amies, Harry a bien l'intention de garder cette future épouse qui ne mâche pas ses mots. Le fait que j'ai l'intention de Meghan tellement rapidement, c'était une sorte de confirmation de que toutes les stars étaient alignées, tout était parfait. C'est évidemment un grand règle pour moi parce qu'elle va pouvoir s'occuper de tout qu'il y a. Quand Harry rencontre Meghan, c'est d'abord un coup de foudre, bien sûr, mais c'est aussi une libération pour le prince Harry. Il va voir dans Meghan l'occasion de se réaliser dans autre chose que ce second rôle qui lui est toujours attribué. Si Harry est tombé amoureux de Meghan Markle, ce n'est pas un hasard. Il a été séduit par cette femme de conviction. Meghan Markle est une militante antiraciste, mais aussi une féministe moderne et déterminée. Un mode de vie peu compatible avec les usages de la monarchie. Le duc d'Edimbourg a toujours marché derrière sa femme. Camilla a toujours marché derrière Charles. Kate a toujours marché derrière William. Parce qu'il ne faut pas éclipser le tenant du titre. Meghan n'a jamais compris parce qu'elle a pris ce mollywoodien du conte de fées. Et là, en ajoutant le féminisme qui la caractérise, il est hors de question que l'on marche derrière son époux et qu'on ne soit pas un couple égalitaire. Chez les Windsor, on n'est pas un couple égalitaire. Meghan Markle est une rebelle qui peut aider Harry à s'émanciper. Quand Meghan est arrivée, elle a donné à Harry le pouvoir de se défendre. Elle a permis à Harry de ne plus être la cible des blagues de tout le monde. Il avait tendance à jouer le rôle du bouffon, celui qui fait des bêtises, qui s'amuse, et il en était satisfait. Ce n'est que lorsque Meghan est arrivée qu'elle a commencé à lui dire « Regarde, tu es une personne à part entière, tu n'es pas une doublure de ton frère. Tu devrais créer quelque chose par toi-même, et c'est ce qu'ils ont fait ensemble. » À ses côtés, le prince Harry se sent plus fort que jamais. Pour la défendre, il n'a pas hésité à marcher sur les plates-bandes de son père. Le 5 novembre 2016, alors que la relation entre Harry et Meghan vient tout juste d'être révélée dans la presse, le prince Charles est en visite au Moyen-Orient. Une visite diplomatique importante. Parmi les journalistes présents, Robert Jobson, qui négocie depuis une semaine une interview exclusive du prince Charles. En échange, il lui promet la une de son journal. « Le prince de Galles devait faire un voyage très important pour recevoir un prix pour son groupe de travail sur le développement durable. J'allais faire une interview avec lui qui allait mettre en avant ce moment, et puis bien sûr, c'est tombé à l'eau parce que Harry a publié une déclaration sur la vie privée de Meghan. » Le prince Harry vole la vedette à son père avec ce communiqué, car le jeune homme évoque sa nouvelle petite amie Meghan et la façon dont la presse la poursuit. « La semaine dernière, une ligne rouge a été franchie. Sa petite amie Meghan Markle a été victime d'un harcèlement abusif. » Évidemment, l'info fait sensation. Tous les journaux veulent traiter ce sujet. Conséquence, la tournée du prince Charles n'intéresse plus personne. « Quand Harry publie cette première déclaration disant en gros de laisser tranquille Meghan, je pense qu'il y a eu un énorme effet de surprise. D'une part parce que c'était un écrit très personnel, et d'autre part parce que cela montrait beaucoup d'amour envers elle, et ce, publiquement. » « C'est devenu la une, et ma conversation avec le prince Charles a été réduite à une page annexe à l'intérieur. Donc je ne pense pas que le prince Charles ait été vraiment heureux de cela. Il était probablement un peu déçu. Il pense qu'il aurait dû en être informé. » La règle est pourtant claire. Vous ne devez rien faire qui puisse éclipser un des héritiers au trône lorsqu'il est en tournée. L'attention doit rester portée au futur roi. Mais Harry ne veut plus rester dans l'ombre de son père ou de son frère. Grâce à sa femme, il va enfin jouer le premier rôle. Le style Meghan détonne, et immédiatement, il plaît à la presse britannique, parfois lassée de Kate, la femme de William, jugée trop sage, trop consensuelle. Le journal The Sun parle d'elle en ces termes. Elle est tout ce que cette pauvre Kate Middleton n'est pas. Naturellement séduisante, s'épanchant facilement, engagée dans l'humanitaire, avec une carrière brillante et elle est tellement glamour. Un voyage va vraiment acter cette popularité grandissante. La première tournée en Australie d'Harry et Meghan mariés depuis à peine six mois. Désormais dans la lumière, le duc de Sussex sait faire parler de lui. L'annonce d'un bébé, un accueil triomphal, le couple est au firmament, et Meghan ressemble beaucoup à une autre princesse. Le prince Harry dira même que le succès de cette tournée en Australie est trop douloureux pour les Windsor, parce qu'il rappelle le succès qu'avait eu Diana, elle aussi, lors de sa première tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Meghan Markle, elle semble être la nouvelle Diana. Selon le prince Harry, Kate notamment serait jalouse de Meghan parce que Meghan deviendrait plus populaire qu'elle et que Meghan serait la parfaite héritière de Lady Di. La presse pense avoir trouvé sa nouvelle égérie et le public la plébiscite aussi. Très vite, l'effet Meghan se fait sentir. Les résultats d'un sondage créent la surprise au mois de novembre 2018. Le membre préféré de la famille royale britannique est devenu Harry. Le prince a conquis plus de 77% des Britanniques interrogés. Sa grand-mère, la reine Elisabeth II, arrive en deuxième position, tandis que le prince William est arrivé troisième. On insiste à une véritable bataille de comptes internet et de piratage en vue de gagner le test de popularité. Et à cette école, bien sûr, Meghan et Harry sont imbattables. Elle amène des méthodes hollywoodiennes et lui, son côté relax, rigolard, sympathique. Tout cela, sans doute, va déplaire fortement à William et à Kate qui se sentent éclipsés par Meghan et Harry. Quand Harry et Meghan lancent leur compte « Ce sexe royal » au printemps 2019, c'est l'apothéose. Au premier poste, il y a déjà plus de 100 000 abonnés. En 6 heures, 1 million. En une semaine, 3 millions pour dépasser les 10 millions à la fin de l'année, talonnant ainsi Kate et William, pourtant présents sur Instagram depuis plus longtemps. William et Harry avaient été les victimes de la guerre médiatique entre leurs deux parents, Charles et Diana. Et pourtant, ils répètent les erreurs du passé et ils se livrent à leur tour une guerre par médias interposés. Quand Kate et William postent une vidéo de leurs enfants pour parler d'environnement et de biodiversité, dans la minute même, Harry et Meghan postent une autre vidéo d'une conférence avec Michelle Obama pour parler des droits des femmes. « Et donc, c'est une partie de ping-pong incessante entre les deux couples, entre les deux frères, à qui fera le plus d'initiatives, à qui aura le plus de couvertures médiatiques, à qui aura le plus de news dans les magazines et sur les sites Internet. » Fort de ce soutien populaire, le couple va mener librement sa vie, sans se soucier des convenances. À l'été 2019, Harry ne vient pas passer les fêtes d'été auprès de la reine comme la tradition le veut, et préfère prendre un jet privé pour rejoindre Elton John sur la côte d'Azur. Quand Harry et Meghan se sont envolés direction le sud de la France pour aller voir leur ami Elton John, ils ont utilisé un jet privé. Et ce n'est pas une coïncidence si peu de temps après, quand William a emmené sa famille en Écosse, il s'est bien assuré d'être bien photographié en train de voyager sur un vol ordinaire, montrant ainsi qu'ils ne se laissaient pas aller à la même extravagance, aux mêmes dépenses personnelles, que Harry et Meghan et leur mode de vie hollywoodien. Aux antipodes de leurs convictions écolo, Harry et Meghan ont délibérément pris 4 jets privés en 11 jours. Et quelques mois plus tard, le couple bafoue une règle d'or de discrétion en mettant en scène leurs états d'âme devant une caméra alors qu'ils sont en tournée en Afrique. Mon ami britannique m'a dit à moi, je suis sûr qu'il est bien, mais vous ne devriez pas le faire, parce que les tabloïdes britanniques vont détruire votre vie. Chaque fois que je vois une caméra, chaque fois que je vois un clic, chaque fois que je vois un flash, ça m'emmène directement. Donc, dans ce sens, c'est le plus pire rapprochement de sa vie, au contraire de la meilleure. Harry va même accepter de parler d'un épisode encore plus intime, la brouille avec son frère. Part of this role and part of this job and this family being under the pressure that it's under, inevitably, you know, stuff happens. But look, we're brothers, we'll always be brothers. We're certainly on different paths at the moment, but I will always be there for him, and as I know, he'll always be there for me. You know, we don't see each other as much as we used to, because we're so busy. But, you know, I love him dearly, and, you know, the majority of the stuff is probably, well, the majority of the stuff is created out of nothing. But, you know, it's just as I said, as brothers, you know, you have good days, you have bad days. Harry et Meghan ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent gagner leur liberté et, pour cela, faire plier la famille royale. La grenade peut être dégoupillée. On dit qu'Harry n'avait même pas prévenu sa grand-mère. On apprendra plus tard qu'il lui aurait envoyé plusieurs mails, mais que les conseillers d'Elisabeth II ne lui ont jamais donné de rendez-vous, d'entrevue avec sa grand-mère. William prend ça pour l'ultime trahison. Son frère quitte tout sans le prévenir au préalable. S'en suit un exil de Meghan et Harry au Canada d'abord, puis aux Etats-Unis. Lors d'une réunion exceptionnelle à Sandringham, la reine leur enlève tous leurs titres royaux. Ils reprennent leur liberté et s'installent dans une vaste propriété en Californie. Pendant un an, le prince Charles s'engage encore à les aider financièrement, mais ensuite ils devront se débrouiller seuls. Harry, soumis depuis sa naissance à un devoir de neutralité, n'hésite désormais plus à s'engager. En 2020, en pleine campagne électorale américaine, il participe à un clip aux côtés de son épouse. Chaque 4 ans, nous nous sommes dit le même chose, que c'est la décision plus importante de notre vie. Mais c'est ce qu'on est. Quand on vote, nos valeurs sont mis en action et nos voix sont écoutées. Votre voix est un rappelé que vous importez. Parce que vous faites et que vous devriez être écoutées. Dans cette vidéo, le couple vise directement Donald Trump, qui va riposter dès le lendemain en conférence de presse, en ciblant Meghan, la militante. Je ne suis pas un fan de ses. Et je dirais ça, et elle a probablement entendu ça. Mais je souhaite beaucoup de succès à Harry. Parce qu'il va servir. Mais le couple n'a pas froid aux yeux. Comme s'il n'avait plus rien à perdre, Harry et Meghan vont utiliser leur liberté de parole pour attaquer frontalement la famille royale. Lors d'une interview choc avec Oprah Winfrey diffusée dans le monde entier, vue par des centaines de millions de téléspectateurs, Meghan et Harry sous-entendent avoir eu des remarques déplacées sur la couleur de peau de leur fils. Autrement dit, un membre de la famille royale serait raciste. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous avons alors vu le prince Charles rire d'une façon embarrassée. La même question a été posée à William. ... Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. William était furieux de cette accusation de racisme parce qu'à ses yeux, sa famille défend l'opposé du racisme en Grande-Bretagne. ... L'interview avec Oprah Winfrey a sonné le glas. Certes, William et Harry avaient eu beaucoup de différends auparavant, mais là, ça a signé la fin de leur relation. ... ... C'est aussi un tournant pour les Britanniques. Le couple en vue devient le couple Honey. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et le désamour envers l'enfant terrible de la couronne va s'aggraver au fil des mois. Car pour assurer leur train de vie, depuis les Etats-Unis, Harry et Meghan ne cessent de vendre leur histoire. ... Harry et Meghan ont un style de vie très, très dépensier. Et ils doivent gagner suffisamment d'argent pour le maintenir. Ils ont conclu un accord avec Netflix et ils doivent l'honorer. En septembre 2020, le couple signe un juteux contrat avec le géant du streaming qui prévoit notamment le tournage d'une série documentaire. Une équipe de la plateforme les suit dans tous leurs déplacements. Il apporte une caméra de Netflix avec lui. Et on sait qu'il a été payé 100 millions de dollars ou de livres, peu importe, pour ce contrat. Son comportement le fait passer pour un homme sans scrupules. Monnayer l'image de la famille royale, y compris la reine, après 70 ans de règne, j'imagine combien elle a dû être horrifiée par l'attitude de Harry et Meghan. Pour le dernier jubilé, ils auraient même tenté d'imposer leur propre photographe lors de la présentation de leur fille Lilibet à la reine. Harry et Meghan sont devenus des mercenaires au service de leur carrière médiatique, prêts à tout pour vendre l'image de la famille royale et en tirer profit. Ils disent qu'ils sont partis vivre en Californie et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ça, qu'ils veulent une nouvelle vie. Mais chaque fois qu'ils apparaissent dans les médias, ils ne font que parler de la famille royale. Harry veut juste attirer l'attention sur lui, en tant que frère cadet qu'il a toujours été. C'est une nouvelle façon de le faire et il a trouvé une alliée en la personne de Meghan. C'est comme Game of Thrones dans la vraie vie. Et ils aiment ce côté dramatique. Après tout, Meghan est une actrice. Et c'est dans leur intérêt de maintenir cette tension dramatique. Harry doit publier prochainement ses mémoires. L'éditeur lui aurait versé une avance de plusieurs millions de dollars en espérant de nouvelles révélations sur la famille royale. William s'apprête, lui, à publier un ouvrage consacré à l'écologie. Alors qui va finalement l'emporter dans cette guerre fratricide ? Entre l'héritier de la couronne ou celui qui veut la dynamité ? Il y a encore un an, beaucoup de gens auraient dit que Harry et Meghan représentaient une menace pour la couronne britannique en raison de leur popularité. Mais cette popularité s'est évaporée pour la plupart des Britanniques. Harry et Meghan sont tout en bas avec le prince Andrew. Ils sont finis. Ce qui était censé être la revanche de Harry et de Meghan se conclut par une victoire à l'arraché de William et de Keith. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !